Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis un étudiant au CGP2 Montpetit en technique d'intégration multimédia. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur comment downloader et comment marche Haller.js pour javascript. Donc, tout d'abord, on va commencer par aller sur le site de Haller.js. Donc, rendu sur le site, évidemment, vous pouvez explorer les démos qu'il y a en bas ici. En fait, Haller.js, c'est une bibliothèque de javascript qui sert à faire du son dans javascript. Donc, à faire ici, on peut voir qu'il y a un music player, si vous êtes intéressé à faire ça. Donc ici, comme vous voyez, on peut créer des boutons play, pause, changer de chanson pour contrôler le volume, évidemment, ici. Oups, comme ça ici. Ici, ils ont fait un menu pour même choisir les chansons qu'on veut jouer. Le temps, le temps ici, de la musique qu'ils jouent. On le voit même visuellement de bord ici. Évidemment, ça, c'est peut-être pas juste du javascript, il y a peut-être aussi un peu de CSS. Mais en gros, ça, c'est ce qu'on peut faire. Aussi, Haller.js est en fait très gros et ça a été utilisé par beaucoup de sites très connus et beaucoup de compagnies de jeux vidéo comme Ubisoft et EA, DC, des compagnies de cinéma, des entreprises. Donc, c'est assez utilisé dans l'industrie. Donc, on va commencer à télécharger et à installer Haller.js. Donc, on va aller dans la documentation. Et lorsque vous arrivez dans la documentation, vous pouvez cliquer ici sur Quick Start. Et sur Quick Start, ici, ils vont vous expliquer les cinq façons, en fait, qu'il y a de possibles pour installer Haller.js sur votre répertoire WebStorm. Moi, ici, je vais utiliser la façon avec NPM install. Donc, vous pouvez ouvrir votre document WebStorm, ici. On va se créer un nouveau fichier sur le bureau. Moi, je vais l'appeler Tutorial. Et vous, bien sûr, vous allez juste l'ajouter, en fait, à votre fichier dont vous travaillez dessus en ce moment. Vous allez ouvrir ce fichier-là, juste comme ça, ici. Et dans ce fichier-là, je vais créer tout de suite mon dossier index.html. Juste comme ça, ici. Et ensuite, moi, je vais télécharger tout de suite la librairie. Donc, où est-ce que vous voulez aller pour faire ça ? C'est de cliquer sur Terminal, en bas, ici. Juste comme ça, ici. Et vous voulez marquer. Là, il dit que le télécharger. Vous allez pas le voir tout de suite, ici. Vous allez juste avoir fermé et rouvrir le document comme ça, ici. Et ça va apparaître. Et il se trouve juste ici, en fait. Et c'est ça qu'on va vouloir prendre. Donc, vous allez pouvoir glisser ça, ici, comme ça. Et ça va créer un lien directement tout seul. Par lui-même. C'est magnifique. Et ça n'aura plus besoin d'aller dedans pour l'instant. Moi, je vais le faire dans un document à part JavaScript. Donc, je vais commencer par créer un bouton. Et on va en créer d'autres par la suite. Pour faire fonctionner un bouton play, pause, etc. Et je vais créer un fichier style. Parce qu'en ce moment, nos boutons sont dans le top de la page, ici. Je vais juste les mettre au milieu très rapidement. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est programmer pour que quand je clique sur le bouton play, juste ici. Ça va faire jouer la musique. Donc, premièrement, il va falloir des sons ou de la musique. Créer une variable globale, moi, que je vais créer. Donc, je vais faire un let. Et ensuite, je vais dire, on va créer un nouvel élément hold. Ça va aller chercher dans la bibliothèque les informations qu'on a besoin pour faire jouer un son dans JavaScript. Et ce qu'on va avoir besoin ici, évidemment, c'est la source. Comme ça, ici. On va mettre ça entre crochet. Et on va aller chercher la musique, en fait. Donc, n'oubliez pas de mettre des guillemets. On peut lui dire de jouer en loop ou pas. Donc, si j'ajoute loop, je peux dire true ou je peux lui dire false. Moi, je vais mettre false parce que j'ai pas envie qu'elle joue tout le long du tutoriel. Je vais aussi lui dire auto-play. Et ça, évidemment, je peux dire true ou false. Encore une fois, moi, je vais dire false parce que je veux qu'on fasse un bouton play. On peut aussi ajuster le volume, évidemment. Moi, je vais mettre 0.2. Et, eh bien, c'est ça pour les fonctions de base que vous pouvez utiliser. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et là, évidemment, si je fais sound.play, ça devrait jouer. On va essayer ça. Donc, ici, on peut voir que ça va jouer. Tout marche comme il faut. Bon, ça se peut que si vous utilisez Google Chrome, comme moi, ça se peut que votre son ne joue pas. Donc, vous allez vouloir marquer sur Google Chrome flag, comme ça ici. Et ça va vous emmener sur cette fenêtre-là. Et sur cette fenêtre-là, vous allez pouvoir faire CTRL F. Et vous allez marquer audio, comme ça ici. Et vous allez vouloir trouver... Moi, j'ai appuyé sur un petit flash ici pour me promener plus facilement. Donc, ça ici, disable audio for desktop share. Ça, vous allez vouloir le enable. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir retourner dans WebStorm. Le réexporter. Et ça ne va pas marcher. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on veut faire notre bouton play. Donc, on va créer une nouvelle fonction. Ici, vous allez pouvoir garder cette commande-lée-ci. On va en avoir besoin pour plus tard. Et en fait, je vais juste créer une fonction qui s'appelle play. Glissez ça à l'intérieur ici, parce qu'on veut faire play quand cette fonction-là est appelée. Marquer sur bouton ici. Et c'est tout. Une fois qu'on va cliquer sur le bouton, ça va appeler la fonction qui est ici. Et ça va faire son.play. Donc, comme vous voyez, quand j'appuie sur play, notre son joue. Donc, maintenant, on va vouloir créer le bouton pause. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier ce qu'on vient d'écrire ici. On va le dupliquer. Et ici, à la place de play, on va marquer pause. Et c'est tout. Je vais copier ce que j'ai mis ici pour ne pas faire d'erreur de frappe. Lorsque j'appelle la fonction. On va dupliquer la ligne du bouton ici. On va changer le lien de on-click à f.play pour f.pause, enfin. Et je vais appeler le bouton ici pause pour qu'on se repère plus facile. Et je vais l'exporter. Je vais être sûr que tout marche bien. Oui. Donc, on décide le bouton play et pause. Et quand je vais cliquer sur play, tu vas jouer la musique. Et quand je clique sur pause, ça devrait la poser. Et voilà pour le bouton play et pause. Très simple d'utilisation. Très simple de création. Et ce, c'est en fait la grosse grosse pause de Harder.js, en fait, pour faire du son. Bien sûr, il y a beaucoup plus de documentation, beaucoup plus de fonctions que vous pouvez exploiter. Ici, je les défile rapidement, mais je ne veux pas passer à travers tout ça, évidemment. Si vous avez évidemment des problèmes ou comme quelque chose que vous voulez faire plus précis que ça, je vous conseille soit d'aller voir dans la documentation. Sûrement que d'autres gens vont l'avoir expliqué aussi, c'est sûr. C'est une bibliothèque, comme je l'ai dit, très reconnue. Donc, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de tutoriels sur internet et beaucoup de documentation sur cette bibliothèque-là. Je suggère beaucoup de l'utiliser, bien sûr, parce qu'elle est extrêmement bonne, extrêmement simple d'utilisation. Elle marche très bien avec tous les navigateurs. Ça fait que c'est ça pour la bibliothèque. J'espère que cette vidéo-là vous a appris quelque chose. J'espère que vous allez utiliser dans le futur cette bibliothèque-là. Merci encore d'avoir regardé et on se retrouvera peut-être dans une future vidéo si j'en fais d'autres. Merci. Merci.